Allez mon grand ! Attaque de Vingegaard, Bogachar ne peut pas y aller ! Christophe Lappau ! Votvanard qui part maintenant avec Younes Vingegaard ! Ah 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 ! Attaque de Marlou ! Let's go ! Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour la grande présentation du Tour des Flandres 2024 avec moi aujourd'hui, vous en avez l'habitude, mon acolyte de toujours, François-Pierre-Noël, salut FP ! Salut Guillaume, salut à toutes et à tous ! Bon, tu attends avec impatience ce Ronde van Vlanderen ? Évidemment, on attend avec impatience, alors on va en parler un poil déçu des favoris, mais évidemment, période flandirienne, on arrive au meilleur moment, on arrive au dessert ! Exactement, alors le dessert on va dire, la salade avant le dessert, parce qu'il y aura Paris-Roubaix après, donc il y aura quand même ce dessert à Paris-Roubaix, mais c'est vrai que ce... On peut prendre deux desserts, ça arrive ! Ah bah oui, mais bien évidemment, puis tu sais très bien à qui tu parles en plus, FP, donc il n'y a pas de souci pour ça. C'est vrai, Tour des Flandres un peu, on ne va pas dire raboté, mais avec une pointe de déception après la chute à travers la Flandre, mais on va en parler juste après quand même, les derniers résultats de ces derniers jours, FP en bref quand même, pour dire qu'il y a eu un tour de Catalogne qui s'est disputé la semaine dernière avec la victoire écrasante de Tadej Pogacar, quatre étapes plus le général, il était seul au monde. Seul au monde, rien à dire, de toute façon, on avait vu la start list, c'était assez prévisible, après il a fait respecter la hiérarchie mondiale, il fait partie des coureurs largement au-dessus, et on avait les concouteaux derrière, donc voilà, on a vu, alors parmi les points que je retiens, moi surtout sur ce tour de Catalogne, c'est pas que Pogacar est au-dessus, ça je pense qu'on le savait tous, c'est plus que l'Anda revient en forme, moi c'est ça que je trouve intéressant, une très bonne patte, Enric Mas aussi, qui est assez bon je trouve à ce niveau de la saison. Landa deuxième, Mas cinquième. Exactement, c'est ça qui m'a surpris, et après pour Leni Martinez côté français, moi je suis un poil déçu, peut-être plus frustré que déçu, parce que top 10, l'objectif rempli, mais je pense qu'il y avait largement la place pour le top 5, ça se joue à quelques secondes près avec la quatrième place, donc c'est dommage. Ouais, ça se joue à coups de secondes, il est septième du général final à une seconde de la cinquième place, je vais faire le top 10 très rapidement de ce tour de Catalogne, Pogacar devant Landa Bernal, un petit mot sur Egan Bernal, on se met toujours un sourire au visage de le voir aussi haut, lui aussi il est en train de reprendre la bonne patte. Oui, il est en train de bien revenir, quand on sait ce qu'il a eu, c'est un miracle, est-ce qu'il arrivera au potentiel qu'on l'imaginait à l'époque, quand il remporte son premier tour de France, ça je ne sais pas, mais en tout cas, revenir à ce niveau déjà, c'est exceptionnel quand même. Je crois qu'il a attendu seulement sur la Vuelta cette saison, et c'est peut-être pas plus mal pour lui permettre de reprendre la forme. Vlazov 4, Mas 5, Chris Harper 6, Leni Martinez 7, devant Antonio Tiberi, Joao Almeida, Lorenzo Fortunato 10. Pour Leni Martinez, on va conclure sur lui, moi ce qui me manque maintenant, c'est que Leni Martinez prenne plus d'assurance dans les scénarios de course, parce qu'on a vu notamment dans l'étape, il me semble, l'étape du samedi, où Landai et Bernal partent pour aller chercher la deuxième et troisième place du général, c'est peut-être à un moment donné à lui de relancer, mais j'ai l'impression qu'il se dit, c'est bien, je suis déjà content d'être là. Tu vois, c'est un peu le chaud milieu des masses, après, je suis content. J'avais l'impression quand même que, parce que pour l'avoir vu courir là en début de saison, quand il remporte d'ailleurs le Giro d'Ila Guiglia, moi je trouve que l'assurance, il l'a déjà, je pense que là, ce qui lui manque, parfois il a un bon côté dans le vice, c'est-à-dire de ne pas toujours prendre le relais, etc. Ça peut lui porter préjudice peut-être à l'avenir, mais je pense que là, sur le tour de Catalogne, ça s'est carrément joué à la pédale, parce que je pense qu'il est vraiment moins bien que Landai, Mas ou Vlazov au moment où il se fait lâcher, tu vois. Je ne le vois pas, en fait, tu sais, au-dessus, et ce qui lui a manqué, c'est un relais, tu sais, à passer pour essayer de revenir. Je pense que là, vraiment, physiquement, il était moins bien, mais je trouve que septième, c'est mal payé, quoi. Je trouve que par rapport à sa semaine, il aurait mérité, tu vois, cinquième, ça me paraissait plus logique, par rapport aux forces en présence. Ça se joue quand même à une poignée de secondes. Il est à six secondes de la quatrième place de Vlazov. Ouais, voilà, quand tu finis, moi, Vlazov, derrière Vlazov, ça ne me choque pas, mais quand tu finis derrière Chris Harper, c'est là où je suis plus circonspect. Chris Harper, si tu nous écoutes. Non, mais voilà, tu vois, Chris Harper, très honnêtement, alors, Martinez, je ne dis pas qu'il a moins suivi que Harper, mais en tout cas, Harper, il m'a bien moins convaincu que Martinez, quand même. Voilà, après, bien évidemment, tu rappelles le Giro Léguéglia, où il avait mené la course, où il avait attaqué de nombreuses fois, là, c'était vraiment sur cette course du Tour de Catalogne, où je m'étais dit, bon, allez, tente, tu vois, voilà, peut-être fais all-in. Après, voilà, bon, c'est déjà très bien, quand même, pour Leni Martinez. Oui, bien sûr. Et puis, regarde où est-ce qu'il a eu De Brux, par exemple, tu vois. Enfin, moi, je compare aussi avec les jeunes de son âge aussi, tu peux regarder, alors, évidemment, on est... Je suis en train de descendre dans le classement pour aller chercher à eu De Brux. Mais il est loin, il est loin, non, mais de toute façon, il a pété trop vite, plusieurs fois, donc non, non, il... Oui, mais je descends très bas, en fait, pour aller le trouver. Je ne sais même pas s'il n'a pas abandonné, hein. Mais je suis en train de me poser la question, je vais voir, Wismali Zebek, il n'est même pas dans le classement général final, donc, voilà, il a abandonné. Oui, juste, j'ai vu Darren Rafferti, 31ème. Je le suis, ce petit Rafferti irlandais, on verra, on verra par la suite. Bon, le Tour des Flandres, FP Tour des Flandres, qui, eh bien, est, non pas amputé, mais on va dire, a eu un gros coup de moins bien dès ce mercredi, avec une énorme chute à travers la Flandre, et qui a mis au sol Wad Van Aert, qui a mis au sol Matt Pedersen, Jasper Steuven, Alex Kirch pour les Lidl Treks, et Biniam Germaille aussi, était à terre. Si j'en oublie, je vais aller rechercher ça, mais c'est au moins les principaux qui étaient à terre. Bon, au-delà de se dire, qu'est-ce que faisait Van Aert sur A Travers la Flandre le mercredi, alors que Van Der Poel n'y était pas, par exemple, c'est une énorme chute dans une route, sur une route plutôt, qui était annoncée dangereuse, et qui avait été signalée il y a quelque temps, déjà par les coureurs, par le peloton, évité par le Tour des Flandres, mais ou passe à travers la Flandre, et c'est tombé à cet endroit-là. Il y avait une chute, déjà, impliquant, me semble-t-il, Cédric Belens de la Loto Destini, quelques centaines de mètres avant, et d'ailleurs, c'est Van Aert qui chute. C'est la grosse huile, parce que Van Aert est forfait pour le Tour des Flandres, tout comme Jasper Steuven. Oui, oui, alors après, tu perds deux gros favoris, je pense, parce que quand tu vois le niveau de Matt Pedersen sur le Grand Vevel Game, une course qui était très belle à voir aussi, avec un beau duel avec Mathieu Van Der Poel, et notamment un excellent Lorenz Pity, on pourra en parler tout à l'heure. Mais voilà, c'est vrai que quand tu perds Van Aert et un Pedersen qui est blessé, alors apparemment, on parle des raflures et du choc d'une chute. Alors, c'est toujours pareil. Moi, sur les Flandriennes, on pourra me dire, oui, il est tombé, il n'y a pas de conséquences directes, pas d'os cassés. Une chute, c'est une chute. Je veux dire, là, il tombe à 40 km heure au moins, 45, même un peu plus. Il est en train de se placer avant un secteur pavé. Oui, il y aura des stigmates, il perd quand même un équipier important, il y a Jasper Steuven qui, lui, il ne sera pas là, évidemment, parce que les conséquences de la chute sont un peu plus importantes. Je crois qu'il se brise la clavicule. Donc, voilà, c'est compliqué pour lui. Alors, Matt Pedersen est toujours annoncé sur le Tour des Flandres pour l'instant. Dans quel état ? Dans quel état ? Alex Kirch, pareil, qui était le champion de Luxembourg qui a été avec lui pour travailler. Oui, lui, il n'est pas... Du coup, il ne sera pas non plus au Tour des Flandres. Donc, oui, c'est compliqué. Ça serait un Van Der Poel contre tous, en fait, parce qu'au final, Matt Pedersen, je pense qu'il prendra peut-être le Tour des Flandres, c'est quand même très, très difficile. Ce n'est pas Grand Evergame aussi. Donc, on a vu, tu vois, à quel point il était fort, Pedersen, sur les monts pavés. C'est presque frustrant, tu vois, parce que je pense que Pedersen était peut-être plus fort que Van Aert cette saison. Quand tu vois ses classiques flandriennes, en tout cas, ses courses flandriennes depuis le début de saison. C'est à l'E3 classique à qui le... Non, ce n'est pas à l'E3 classique que Pedersen accroche. C'est à l'E3, c'est Van Aert qui tombe et qui, du coup, voilà, là, Van Der Poel, lui, est parti. Mais non, non, Pedersen fait une belle saison flandrienne, donc c'est très, très frustrant. Moi, Van Der Poel, voilà, me paraît très, très fort. Voilà, qui remporte Grand Evergame dimanche. Ouais, et Van Der Poel, voilà, Van Der Poel, moi, c'est... Je suis toujours bluffé par ce coureur. C'est vrai que par rapport à ce qu'il donne, quand tu vois, quand il fait du parcours de Grand Evergame, une course intéressante à suivre, moi, je respecte les bonhommes, quand même, tu vois. Quand tu vois Pedersen, Van Der Poel, quel scénario ils nous ont offert, je suis curieux de voir ce sera Van Der Poel contre le reste du monde, quoi. Et même si Jörgensen remporte, tu vois, à travers la Flandre, Jörgensen me paraît quand même un ton en dessous de ce que j'ai vu de Van Der Poel et Pedersen, en tout cas, dimanche dernier, à Grand Evergame. Pour compléter la liste des coureurs qui ont chuté, il y a aussi Gianni Vermersch, l'équipier de Mathieu Van Der Poel. Il y a Anthony Turgis qui a chuté dans cette grosse chute-là. Gazzoli, le Astana, Harry Sweeney et Brent Van Moor de la Lotto Destiny. Anthony Turgis, qui était l'une des seules chances de la Total Energy pour le Tour des Flandres. Ils ne disputent pas. Ils ne sont pas invités, il me semble, sur le Tour des Flandres. Non, pas invités. Ils n'ont pas invités, malheureusement. Ils reviendront à Paris-Roubaix. Voilà, exactement. Il y a Paris-Roubaix. C'est vrai que les Total Energy, d'ailleurs, c'est un des problèmes cette saison. Ils ne sont pas invités partout. Mais je précise, d'ailleurs, depuis que Jean-René Bernodo a fait son interview pour dire qu'ils s'en foutent des points UCI, ils marquent le plus de points UCI possible. Je ne comprends pas. Il faut dire qu'ils s'en foutent plus souvent parce qu'entre Gachignard qui fêtait Obdis, Jason Tesson qui fait quatrième, je crois. C'était quelle course ? C'est pas... Juste avant qu'on avait le game. Ça va réfléchir à la mémoire. Bruges de Panne. Bruges de Panne, merci. Il fait quatrième de Bruges de Panne. Donc, ouais, on a dit l'ordre que tu en foutes plus souvent. Ils vont s'accartonner. D'ailleurs, très rapidement, Jason Tesson qui a remporté la route Ourangelle il y a quelques jours, ce qui permet de dire qu'en bref aussi que Bono Cousneufroy a remporté Paris-Camembert cette semaine. Mange de la Coupe de France. Voilà, comme ça, on donne les résultats en bref. Jason Tesson intéressant. Victoire devant Gerben Tyson. Van Der Poel seul au monde. Van Der Poel, quand va-t-il attaquer ? 80, 100 km de l'arrivée. Va-t-il faire mieux que Tadej Pogacar au Strader Bianchi ? Finalement, il n'y a qu'un incident de course contre Mathieu Van Der Poel. Une chute à l'avant-n'Arte sur le 3 classique qui pourrait empêcher le champion du monde de remporter un nouveau Tour des Flandres. Ouais, oui, oui. Alors, sur le papier, c'est comme ça. Après, moi, le Tour des Flandres, donc, il faut voir aussi les conditions. Ce serait son troisième. Oui, déjà, ce serait son troisième. Ce serait impressionnant. Mais surtout, il faut voir les conditions. La seule chose que je vois sur ce Tour des Flandres pour voir un Van Der Poel contester, ce serait une alliance, tu sais, comme d'habitude avec les outsiders. Quand je vois le niveau d'un Stéphane Kung, il revient bien. Oui, mais tu vois qui ? Parce qu'à la base, très sincèrement, on s'était préparé ce podcast. Déjà, FP, à la base, tu m'avais dit « Oh, on peut enregistrer le podcast en début de semaine. » Je t'avais dit « Tiens, attends, on va atteindre à travers la Flandre. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Comme quoi, on a bien fait. » De là à faire chuter Van Ard, Guillaume, quand même, t'es abusé. Écoute, en plus, tu sais que j'adore ce coureur. Ça me fait mal au cœur de le voir à terre. Mais c'est vrai qu'on s'était dit… Une aparté. Guillaume, une aparté sur Van Ard, c'est quand même le mec le plus maudit du monde, quand même. Sur les Flandriennes. Je crois que j'ai rarement vu, j'ai réfléchi, c'est avec des copains. Est-ce qu'on a connu un coureur aussi malchanceux sur ses objectifs ? Quelqu'un qui n'a jamais réussi à atteindre le potentiel qu'on lui devinait. Le coureur, vraiment… On sait qu'il est très fort, il a remporté d'autres courses, mais les courses qu'il aime le plus, il n'y arrive pas. Tu vois, vraiment, c'est triste. Il a 30 ans, Watt Van Ard, et il n'a qu'un seul Milan sans Remo. On en parlait dans la présentation de la saison des classiques. année charnière, année ou jamais. Peut-être pas année ou jamais, mais année charnière pour Watt Van Ard. On est en plein dedans. Il fait des semaines d'entraînement au Taïdé où il se coupe de tout pour aller s'entraîner juste pour les Flandriennes. Et il va se péter. Déjà, il avait chuté sur le 3 classique. Ça sentait déjà pas très bon, malchanceux, au pied d'un berg. Et là, il fait forfait pour le Tour des Flandres et Paris-Groubet. C'est quand même terrible pour ce coureur qui est un coureur magnifique. Mais, je sais pas. Il y a déjà ce complexe d'infériorité contre Van Der Poel qui est terrible. C'est ça, parce qu'il tombe sur une mauvaise génération pour lui. Il y a des coureurs comme ça qui ont vu des duels magnifiques. Bonnen, Cancellara, quand l'un était moins bien l'autre gagné. Mais là, le problème, c'est que Van Der Poel n'a jamais été moins bien. En fait, qui n'est jamais moins bien. Parce qu'en fait, les rares fois où peut-être Van Der Poel est moins bien dernière à Paris-Roubaix où tu as l'impression en regardant la course que c'était lui le plus fort, et ben hop, tu crèves au carrefour de l'arbre. Donc, vraiment, c'est frustrant. Mais c'est fait la beauté des Flandriennes. Alors, est-ce que c'est un coureur qui marquera l'histoire des Flandriennes par ça ? Par le fait qu'il n'ait jamais su remporter ses courses préférées, en tout cas, Paris-Roubaix et le Tour des Flandres parce qu'il tombe sur plus fort que lui. Ça peut être aussi un perdant magnifique. Quand tu vois en France qu'on retient Poulidor même s'il a gagné, mais voilà, il a cette réputation-là, ça peut être ça pour lui, Wood Van Aert. Mais, ouais, sur ta question sur le monde, moi, je pense qu'à part Jorgensen, mais moi, je te dis, il est même moins fort, je trouve. On s'attendait à une coalition vis-à-vis de Backliddle Trek. Le problème, c'est que tu n'as pas Van Aert et tu n'as pas Pedersen. Et pourtant, il y avait la force du nombre pour ces deux équipes. Il y a Pedersen, mais dans quel état est Pedersen ? Moi, Pedersen, s'il y avait un choix à faire, alors après, évidemment, quand on est coureur, on veut tout faire, mais je suis Pedersen, si vraiment, c'est des éraflures et qu'il y a eu choc de la chute, il n'y a rien de cassé, je pense que j'aurais fait un passe tour des flanches, j'aurais tout misé sur Roubaix. Parce que Pedersen, pour lui, tu vois, je pense qu'il a déjà plus le pro... Alors, même s'il me démontre le contraire avec dans Vézot Games, sur les monts pavés, mais moi, je trouve dans le profil, Paris-Roubaix, si tu vois, j'ai remporté Champion du Monde et puis Milan Sorremo, je me trompe, oui, non, c'est ça ? Non, c'est toi, ils viennent qui avaient remporté Milan Sorremo. Excuse-moi, excuse-moi, je me confonds avec les deux. Mais en tout cas, voilà, Champion du Monde, mais Mads Pedersen, pour dire, je vais remporter un monument, mais c'est tout sur Roubaix, parce que t'as chuté, il reste 4 jours, c'est juste, et après, t'as encore une semaine complète, tranquille, c'est le dimanche d'après en plus, franchement, après voilà, je comprends qu'ils veuillent le courir, est-ce qu'il ira à fond ? Qui pour profiter de cette chute de Van Aert, de ce forfait, peut-être, d'un Mads Pedersen un peu moins bien, aujourd'hui, parce que Mads Pedersen a été le seul à bouger Mathieu Van Der Poel sur les pavés, c'était le seul à lui faire mal, ça a été le seul. Il y a une photo qui tourne, il y a une photo qui tourne, je ne sais plus, j'ai vu ça, je crois que c'est en Belgique, que j'ai vu sur un site Medge, où tu vois, Pedersen, je ne sais plus quel mon pavé, dans le Grand Pebble Game, serein, visage fermé, et Van Der Poel qui est quasi la bouche ouverte derrière. Alors ça, tu vois, l'image, elle est impressionnante, parce que tu dis, waouh, ok. Et c'est sur Gandivale Game qui lui a fait mal. Après, ça faisait suite à deux jours plus tôt, l'échappé de plus de, pas 80 bornes, mais le grand numéro de Van Der Poel en solitaire notamment, avec ce 1 contre 1, mano à mano magnifique contre Wad Van Aert, ça faisait suite à ça. Dans quel état était Van Der Poel aussi, deux jours après ce numéro-là ? Oui, ça c'est vrai. Après, bon, pour les autres, sur les outsiders, il y a peu de noms qui ressortent, moi c'est toujours les mêmes. il a chuté, il est tombé. Il est tombé aussi. Non, il y a Jörgensen, Tijbenot, Dylan Van Der Poel qui a annoncé au tour des Flandres, dans quelle étape ? Parce que lui était malade et il n'avait pas pris part à travers la Flandre. Pareil, moi quand je vois Quistep, c'est une tristesse sans nom. Est-ce qu'Annaz Green va pouvoir tenter sa chance ? Julien Lafilippe, il revient bien, mais pour l'instant, sur les Flandriennes, ce n'est pas terrible. Le problème de Julien Lafilippe, le problème, c'est qu'est-ce qu'il va tenir à la distance ? Il a été en forme pendant le 3 classique, mais il termine 50e. Oui, c'est ça. Moi, je vois même des coureurs, je regarde un peu sur la start list, mais voilà, Joshua Tarling, c'est dans l'échappé. Mauritsch, comme d'hab, oui, peut-être. Andris De Bond qui a pris pas mal d'échappés. Stephen Kug. Stephen Kug, Valentin Madras. Mais là, de toute façon, on balance des noms, on balance tous des noms qui sont à même pas... Tu vois, franchement, sur ce tour des Flandres, tu pourrais mettre... Tu sais, tu aimes bien faire 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. Mais tu l'aimais direct à 1 étoile. Mais oui, en fait, tu mets 3 étoiles à Van Der Poel et je vois pas qui tu mets en 2, à part si tu mettrais Pedersen parce que tu dis, voilà, par rapport à ce qu'il a fait à Grand Vival Game mais vu qu'il a chuté, ben moi, ils redescendent un cran et ils sont tous à 1 étoile. Et c'est ça qui est presque étrange que de voir la course parce que si vraiment tu la joues malin, je pense que toutes les autres équipes, tu laisses Al Pessin, tu dis ok, débrouillez-vous. Genre, tu mets quelqu'un dans l'échappé et tu roules plus. Enfin, après, je sais bien que c'est pas facile à dire mais vraiment, tu dis Al Pessin, débrouillez-vous. Voilà, en mode, c'est l'ultra favori et vous débrouillez comme autour de France. Van Der Poel, il est capable d'attaquer à 80 membres de l'arrivée et de te faire le reste de la course seule. Oui, mais c'est déjà plus risqué parce que si tu lui fais faire ça, ok, il le fait mais ça passe pas tout le temps aussi. Oui, une fois que tu le fais, ça marche. ça passe pas tout le temps. Mais ça passe pas tout le temps. On connaît sa force sur les secteurs pavés et puis tu l'as vu dans le Mano à Mano contre Van Aert parce que derrière, il était en Mano à Mano contre Van Aert si t'es sur le plat, il n'y avait pas de pavé, il n'y aurait pas repris tant. 80 bornes et puis il y a des monts pavés, Van Der Poel aussi, il faut bien s'alimenter, tu peux être moins bien. On l'a vu hier, Alberto Bettiol qui se met à taquer On avait des paris de Pogacar sur Estrada et Bianca. Oui mais bon, ils le font une fois. S'ils le refont tous les jours, ça je te dis autre chose mais là tu vois, ils le font une fois de temps en temps et Van Der Poel, est-ce qu'il va réussir à le refaire ? Moi je ne sais pas, franchement, la stratégie va être étrange. On va dire Van Der Poel premier, tu dois miser sur deux personnes pour être sur le podium du Tour des Flandres dimanche avec lui. Tu mises sur qui ? J'ai envie de te dire Stéphane Kuhn mais vu qu'il ne s'est pas sprinté, c'est compliqué. Moi je te dirais, comme ça, vu les formes du moment, moi je vois bien Jorgensen déjà parce qu'il est quand même pas mal et puis, c'est bizarre. Le problème c'est que Pedersen je n'arrive pas à savoir son niveau. Allez, je mets Kuhn parce que je l'aime bien. Et parce qu'il a quand même... Je l'aime bien, ce n'est pas un argument mais je l'aime bien et surtout, ce qu'il montre par rapport à tout ce qu'il a vécu et par rapport à la préparation qu'il a eue, c'est qu'il a vraiment un gros niveau. Il a une grosse caisse quand même parce que franchement, il a peu couru en mars, début mars, il revient là, il revient tout doucement à son niveau. Franchement, c'est quand même bluffant. Moi, Kuhn, c'est un mec qu'on sous-estime beaucoup parce que oui, il gagne peu parce qu'en fait, il n'a pas les qualités de sprint, d'attaque, quand il attaque, c'est compliqué mais la puissance qu'il dégage à chaque coup de pédale, quand même, moi ça, sur 250 bornes et ouais, c'est fort. Le problème c'est que tout le monde reste dans sa roue quand il est là. Est-ce que le Rx Pity peut créer la surprise ? Est-ce que le Rx Pity, il a... Non, 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 pas sur le tour des flancs. Quand j'ai vu, quand tu vois Game World Game, les difficultés qu'il a sur les monts, il fait 26, ce n'est pas pour lui. Alors oui, il a tenu la roue devant Der Poul et Pedersen mais... Il manque une année. Je ne sais pas combien de temps il est. Il manque, mais il manque quelque chose, il manque oui, du coffre en tout cas, pour lui. Je vais dire attention à Tim Wellens chez UAE, quatrième de l'E3 classique, il a fait deuxième de Kürn, Bruxelles-Kürn fin février. Lascano, on oublie à Movistar. Oui, Lascano, qui est toujours intéressant. Peut-être si on regarde dans les équipes invitées notamment à Matteo Trentin de la Tudor qui peut être qui peut être dangereux placé au moins pour le top 10 qui fait dixième de Grand Véveil Game notamment. Jonas Abramsen chez UNOX qui est plutôt en forme, il a fait deuxième d'à travers la Flandre, douzième de l'E3 classique quand il était dans l'échappé. Ça fait partie de ces gars qui sur un mouvement de course en étant dans l'échappé par exemple avec le retour d'un Van Der Poel peut accrocher la route de Van Der Poel et peut aller chercher une bonne petite place. Il faudra faire attention que ça va être suivant les mouvements de course qui va être bien placés. La météo, toi tu seras au bord de la route FP ? Oui ! Tu vas aller voir ce Tour des Flandres. Tu vas être où ? Dis-moi. Bonne question. Je ne sais pas encore. Après le Tour des Flandres, je n'ai pas eu la chance de le faire dans ma vie donc ça va être une première et on va voir où est-ce qu'on peut se placer. Il y a des zones qui sont très demandées évidemment parce qu'ils passent plusieurs fois. C'est un peu un circuit à la fin. On peut passer. Pas du tout, je ne sais pas encore. Autant Paris-Roubaix, je peux vous dire où je suis. Autant Tour des Flandres. Enfin, en Pével. Exactement. Jonathan Milan, je n'ai pas cité ce nom. Cinquième de Grand-Guel Games, septième d'à travers la Flandre. Très bon équipier de Mats Pedersen aussi. Moi, c'est ça qui serait presque dommage parce que lui, même si tu avais l'absence de Steuven, tu peux dire voilà, Jonathan Milan, il peut le remplacer mais moi, Milan, je ne vois pas l'idée. En tout cas, ça me paraît juste pour envisager une victoire ou même top 10, pourquoi pas. Mais Jonathan Milan, bonne surprise sur les pavés quand même cette saison. On ne s'attendait pas à le voir à ce niveau-là. En tout cas, aussitôt, peut-être plus à Paris-Roubaix. C'est vrai que cette chute d'à travers la Flandre, elle vient casser la dynamique de la Lidl Trek qui, avec le trio Pedersen, Milan, tu avais aussi Alex Kirch et tu avais Tom Scones qui est capable aussi de faire des résultats. Et tu ouviens Steuven, Steuven qui était très très fort aussi. J'espère Steuven, exactement, je l'avais oublié mais ils avaient quand même un super collectif pour s'allier contre Vanderpool et peut-être aussi avec une petite entente avec les Jumbo Visma. Bon, on va voir, j'essaie de faire le tour en même temps des autres coureurs qui peuvent être capables d'aller accrocher mais c'est vrai que... On a fait le tour, on a vraiment fait le tour. On est déjà en une étoile. Par rapport aux outsiders, on a vraiment fait le tour là-dessus. Pour moi, ce tour des flancs il se résume à Vanderpool que va-t-il se passer ? Quand va-t-il attaquer ? Avec combien il va gagner ? Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. On va voir s'il va remporter son troisième tour des flancs. Un petit mot juste pour terminer avec une des informations de la semaine, c'est hors classique pavé. Franck Bonamour contras stoppé chez Decathlon à G2R. Franck Bonamour qui n'avait pas respecté le passeport biologique, c'est ça ? Et qui a été suspendu par l'UCI et maintenant, il a mis un petit mot sur ses réseaux sociaux. Il va se défendre maintenant pour prouver son innocence. En tout cas, c'est ce qu'il a annoncé sur ses réseaux. Juste, pour toi, c'est normal que Decathlon à G2R ait mis fin au contrat de Franck Bonamour ? Oui, c'est normal par rapport à la logique de dire qu'il a été pris par la patrouille. Après, la difficulté, c'est toujours pareil. Là, pour l'instant, il est pris par la patrouille. Il est accusé et visiblement confirmé de dopage, pour le moment, par l'UCI. Je précise pour le moment parce que lui, il compte se défendre avec des avocats et des médecins, si j'ai bien cru comprendre. Donc voilà, maintenant, à lui de prouver le contraire. Donc voilà, comme tout, même pour la justice, c'est pareil. On entend maintenant la réponse, mais pour l'instant, la décision de G2R paraît logique. À voir maintenant s'il prouve le contraire, Franck Bonamour. Comme on dit maintenant, c'est le temps de la justice qui va faire son effet. FP, je te remercie beaucoup. Bon tour des Flandres sur le bord de la route. Bon anniversaire à la petite. Et puis, on va, nous, terminer ce podcast avec quand même un mot sur le tour des Flandres féminin. Il y a aussi une championne du monde qui est grande favorite. On va voir que, bon bah, elle est peut-être aussi seule au monde. FP, à bientôt. On se retrouve pour le débrief du tour des Flandres et la présentation de Paris-Roubaix la semaine prochaine. Ça marche, ciao à tous. C'est incroyable, phénoménal, et il peut mettre pied à terre. Il a le droit de le faire, c'est pas de l'arrogance, c'est du talent, c'est du caractère. Bravo Philippe Gilbert, énorme, énorme. Allez, Vélopodcast, la suite spéciale tour des Flandres, la présentation à quelques heures du départ du Rondevant Vlande de Rennes et on va poursuivre après FP, c'est Julien Desprez d'Actu Cyclisme Féminin qui est avec moi. Salut Julien. Salut Guillaume, bonjour à tous. Bon, toi aussi, tu es un peu meurtri par la chute d'À Travers la Flandre chez les hommes mercredi. Ben, meurtri, et moins gravement que les impliqués, mais ça va rebattre les cartes pour le tour des Flandres hommes. Après, il restera que Mathieu et les autres. Il faudra surtout regarder la course pour la deuxième place. Voilà, bon, tu résumes un peu ce qu'on a dit aussi, tu es un peu d'accord avec ce qu'on a dit juste avant. Alors, à tous et à tous qui nous écoutez quand je dis meurtri, tranquille, ne vous énervez pas, c'est pour dire que nous, on s'attendait à un feu d'artifice avec Van Der Poel, Pedersen, Van Aert et les autres, on voulait la grosse bataille et que nous, ce qu'on veut, c'est le spectacle, c'est la bataille entre les champions et pas réellement avoir... Après, on ne sait pas, ce n'est pas manqué de respect aux autres, un énorme jour dans la roue de Mathieu Van Der Poel mais c'est vrai que de ce qu'on a vu sur cette campagne des Flandriennes, eh bien, voilà, on est déçu juste pour dire que la vice-malise de bike a sorti un communiqué, on va dire, entre les deux parties qu'on enregistre. Là, on est tout à fait honnête avec vous en disant que, bon, voilà, l'opération de votre Van Aert s'est bien passée, que les examens ont révélé eh bien, un sternum cassé, la clavicule cassée, plusieurs côtes cassées, que, pour l'instant, ils ne savent pas pouvoir revenir sur le vélo et que les prochaines semaines qui vont arriver vont être axées sur la récupération. Donc, il est forfait pour les classiques de printemps, ça, c'est normal et que sa participation sur le Tour d'Italie, pour le Tour d'Italie où il était annoncé, eh bien, est pour l'instant toujours incertain. We will make a decision in the coming weeks based on his recovery. Vous voyez mon magnifique accent anglais, tout ça pour dire qu'ils verront dans les prochaines semaines quand est-ce qu'il va pouvoir revenir, prendre une décision pour son retour en attendant toutes les pensées pour votre Van Aert qui a donc chuté avec de gros dégâts. Dire aussi qu'Arnaud Delis, on en sait un peu plus, Julien, Arnaud Delis qui était forfait pour la fin de cette campagne flandrienne. Eh bien, maladie de Lyme pour Arnaud Delis. Alors, maladie de Lyme, pour ceux qui ne savent pas, c'est notamment les piqueurs de tics. C'est notamment dû à une piqueur de tics. Et donc, gros affaiblissement d'Arnaud Delis qui après sa chute sur le Saman à domicile n'était plus revenu et n'avait plus été en forme et capable de jouer la victoire. Et puis aussi Arnaud Delis qui lui, Julien, Arnaud Delis a une grande fatigue et qui a été annoncé forfait pour la fin de ses flandriennes. Voilà, ça prend à peu près tout le peloton. Voilà, c'est un peloton un peu dessiné mais les gros noms seront à la maison pour regarder ça au chaud à la télé. Et notamment pour regarder les femmes, Julien, avec cette course qui suivra le Tour des Flandres homme. Alors bon, on a dit du côté homme, Vanderpool et les autres, Julien, je vais te lancer comme ça. Est-ce qu'on va avoir Kopecky et les autres, les champions du monde contre les autres sur ce Tour des Flandres ? Est-ce que tu sens que ça va arriver comme ça ? Est-ce que tu es d'accord avec moi ou tu me dis non ? Tu dis n'importe quoi, Guillaume ? Non, je suis totalement d'accord avec toi. Vu le début de campagne efflendrienne de l'Otto Kopecky, il y a de fortes chances qu'on ait deux maillots arc-en-ciel sur le podium à Oudonard de dimanche soir. Après, ça reste un sport mécanique. Tout peut arriver mais je pense que sur les formes physiques des uns et des autres, l'Otto Kopecky doit être largement au-dessus. Même si on peut voir quelques failles en ce moment ou quand ça court intelligemment contre les SD-Works, ça peut gagner. Est-ce que le premier adversaire, la première adversaire de l'Otto Kopecky, il n'est pas au sein de sa propre équipe ? Alors, au sein de sa propre équipe, on a une demi-volerine qui a été un peu piquée au vif par son équipière suite à des histoires de transfert. On va rappeler ce qui s'est passé. Déjà, l'équipe SD-Works normalement au départ de ce Tour des Flandres avec l'Otto Kopecky, Misha Bredewold, Marlène Royster, Christine Mayerus, Demi-Vollering, Lorena Vibes. Ce qui s'est passé, c'est que pendant le À travers la Flandre d'hier, où l'Otto Kopecky a pris la quatrième place, un À travers la Flandre femme remporté par Marianne Vos devant Shirin Van Anderoy, eh bien, pendant que l'Otto Kopecky, qu'est-ce que je dis, Demi-Vollering, voilà, était sur le vélo, elle était à travers la Flandre. Oui, elle était au départ. Pendant qu'elle était sur le vélo, eh bien, il y a une communication des SD-Works en disant que Demi-Vollering, on a fait une offre pour elle, mais qu'elle ne sera plus dans l'équipe la saison prochaine. C'est un peu ça, en substance, ce qui a été dit pour la vainqueur du Tour de France l'année dernière et double vainqueur propositions intéressantes, alléchantes, mais qu'il n'y a pas eu de réponse positive à cette offre. C'est surprenant pour toi ? C'est surprenant, oui et non. Oui, parce qu'elle avait l'air plutôt bien dans cette équipe, tout est fait autour d'elle. Non, dans le sens où l'Otto Kopecky avait signé un gros contrat assez long et que Demi-Vollering aurait pris la mouche à ce sujet-là. Après, ça reste une affaire de business. C'est une question de salaire à celle qui a le plus gros salaire ? Voilà, l'Otto Kopecky va être celle qui aura le plus gros salaire sachant qu'avant le début de saison, l'UAE et les management avaient annoncé un contrat d'un million d'euros pour Volriga si elle signait. Ce serait le premier contrat aux millions d'euros chez les femmes ? Ce serait le premier. Même la grande amie Van Vloten n'est jamais arrivée à ce moment-là. Il va y avoir aussi peut-être la question de... Pas de la prolongation mais il y a quand même trois fortes têtes aujourd'hui chez l'SD Works avec l'Otto Kopecky, avec Demi Vollering et Lorena Vébès. Lorena Vébès, son contrat, elle se termine en fin de saison prochaine. Elle avait signé l'année dernière pour trois ans. Il faut avoir une certaine masse salariale quand même pour garder ces trois coureuses. C'est surtout que comme elle domine, elles deviennent aussi très demandées et c'est aussi comme partout l'offre et la demande. Elles dominent tellement qu'elles ont raison de demander plus que ce qu'elles ont actuellement. On en parlera un petit peu plus tard Julien dans la saison. Aujourd'hui, quelle est l'équipe pour toi qui semble la mieux armée pour accueillir Demi Vollering ? Perso, j'ai ma petite idée. Il faudrait une équipe avec un gros budget déjà qui serait capable de s'aligner sur UAE ou qui aurait un projet qu'elle soit leader unique et qu'elle ait pu deux autres grosses têtes comme elle est actuellement chez SDWorks. Actuellement, il y aurait UAE qui pourrait l'accueillir et je ne vois pas d'autre équipe parce que Movistar reconstruit sur la jeunesse. NeedleTrek a reprolongé Gaia Rialini et Sheryl Van Androoy pour les courses par étapes. Il y a Longo Borghini, il y a Belsamo. Il y a une grosse équipe chez LiddleTrek qui sont en train de construire la même chose que chez les hommes où ils puissent briller vraiment partout. À l'heure d'aujourd'hui, je ne vois que la UAE qui peut l'accueillir parce qu'ils n'ont pas de grosse leader pour les courses par cap. Persico a quand même montré ses limites l'année dernière. Alors, moi, je ne vois pas les UAE mais tu as cité le nom de cette équipe-là. Moi, je vois l'équipe Movistar et je vais te dire pourquoi. Parce que, il y a des jeunes mais il y a quand même une masse salariale libérée par la retraite d'Animic Van Vluyten qui reste quand même par là et qui fait qu'avec un petit investissement peut-être supplémentaire, une demi-volle ring à un an près pourrait prendre la place d'une Animic Van Vluyten dans l'équipe en énorme leader. Ça pourrait être une option. Après, est-ce que c'est vraiment l'envie de Movistar ? À suivre. Bon, retour sur ce tour des Flandres femmes. On a parlé de Lotto Kopecky. On parle de ses adversaires au sein même de l'équipe. J'ai donné la composition d'équipe. Demi-volle ring, tu la vois batailler ou alors travailler pour Kopecky comme lors des éditions précédentes ? Je la vois travailler parce que travailler ou tenter sa chance un peu en mode électron libre. Saisir les chances au cas où il arrive quelque chose à Lotto Kopecky. Après sa victoire la semaine dernière sur Ganvevel Game, Lorena Vibès a dit maintenant pour les deux prochaines grosses échéances qu'elles sont Paris-Roubaix et Tour des Flandres et Paris-Roubaix dans l'ordre chronologique, Vibès a clairement dit que ce serait tout pour Lotto. Dans son cas, ce serait tout pour Lotto. Déjà, ça élimine aussi une concurrente interne. Mais attention aussi à Marlène Reusser qui peut jouer sa carte aussi sur un coup d'avance. Ils veulent avoir un coup. Ils peuvent avoir trois coups d'avance avec ne serait-ce que Volring, Reusser et Kopecky. Mais tout sera pour Kopecky. Alors, Kopecky, OK. Derrière, on s'attend à une coalition des autres équipes. On peut voir qui a travaillé derrière les SD-Works de Kopecky. Lidl Trek avec Balsamo, avec Van Androi, avec Longo Borghini. Qui peut travailler encore derrière peut-être les Canyon Stram avec Niva Doma qui avait fait top 5 il me semble l'année dernière. Les DSM peut-être avec une préfère Georgie. Marianne Vos avec la Vismalie The Bike qui a remporté à travers la Flandre et qui semble avoir quand même la bonne patte en ce moment. Qui avait remporté au Let Newsblad fin février qui a fait entre-temps 9e des Straday Bianchais. Marianne Vos elle a sa chance pour toi ? Marianne Vos tout dépend. Oui, ça peut en fonction des scénarios de course parce qu'on a vu hier que quand tu cours intelligemment quand tu joues film que tu ne joues pas le jeu de la SDWorks à mener la poursuite tu dois créer les occasions ça peut se les des coureurs. C'est un peu le même scénario qui s'était produit sur Let Newsblad hier à travers la Flandre. Il faut avoir un coup d'avance sur SDWorks et ne pas travailler avec eux. Et derrière si on voit Kopecky s'échapper est-ce qu'on pourrait avoir un regroupement général pour travailler derrière Kopecky ? C'est plus facile à dire qu'à faire dans les monts avec l'enchaînement des monts et des secteurs pavés ça va être compliqué d'avoir un regroupement général mais on peut pourquoi pas avoir un groupe d'une vingtaine de coureuses pour travailler derrière la championne du monde si elle s'échappe. ça va être ça va être la stratégie d'aller chercher sans emmener Lorena Vibes sans emmener Lorena Vibes sans emmener une Royceur qui peut aussi contrer il faudra aussi faire attention à ne pas emmener non plus des très très bonnes spunteuses qui reviennent sur le devant je pense à Chloé Degger je pense à Paternoster avec Tizia Paternoster une Arleni Sierra qui passe pas mal les boss c'est aussi des coureurs qui peuvent aller vite en fin de course donc ce sera aussi assez pointu il faudra bien gérer qui tu emmènes dans le groupe si tu emmènes dans un groupe de vingt Je rappelle le top 5 de l'année dernière avec la victoire de Kopecky en solitaire devant Vollering WSD Works Elisa Longo-Borghini avait complété le podium devant Sylvia Persico et Kazinie Viadoma Gilles Clabousse avait pris la 6ème place et Marlène Royceur 7ème avait complété avait en tout cas clôturé le groupe de poursuivants pour le sprint pour la 2ème place derrière Kopecky aujourd'hui si tu vois on voit Kopecky première c'est en tout cas le pronostic qu'on peut avoir c'est la plus petite côte Kopecky c'est la plus petite côte au niveau des paris tout comme Mathieu Van Der Poel de l'autre côté chez les hommes tu vois qui toi avec Kopecky sur le podium moi je vois une Marianne Vos qu'elle a quand même la patte en ce moment je l'avais annoncé plus ou moins sur les réseaux que tu aurais quelques bonnes coureurs qui reviendraient pour les cléphandriennes j'avais une Marianne Vos il faudra aussi se méfier d'une Elisa Longo Borghini une Shirin Van Androoy et une revenante entre guillemets parce qu'elle n'était pas non plus vraiment partie avec juste quelques problèmes des joues il faut faire attention à Talita De Jong qui est pas mal aussi en ce moment tu penses qu'elle peut jouer sa carte ? elle peut jouer sa carte elle sera leader de toute façon sur l'équipe et elle ne va pas forcément être très loin j'aimerais qu'elle soit sur la boîte et Victor Berthaud sur les classiques cette année est largement la meilleure française alors on va en parler juste après de Victor Berthaud la championne de France Talita De Jong de la Loto Destini qui a fait 8ème de Grand Vévelle Game et 12ème d'à travers la Flandre dans cette campagne de Flandrienne tu vas me dire ce que tu en penses moi sur le podium je vois allez je vais miser grosse cote sprint avec Balsamo et Vibes 2 et 3 pourquoi pas peut-être Vibes Balsamo qui est quand même bien en forme qui avait remporté le trophée Obinda au lendemain de 2100 Remo il y a deux semaines qui a gagné Bruges de Panne qui a fait 2ème de Grand Vévelle Game et qui a l'air quand même d'avoir une sacrée patte en ce moment on retrouve Elisa Balsamo qui était championne du monde qui était championne du monde et qui rivalisait qui rivalisait avec Vibes à une époque où on disait qu'il y avait que 2, 3 coureurs 4 coureurs maxi qui pouvaient rivaliser avec Vibes et on mettait Balsamo dedans elle a eu son gros crash l'année dernière en Angleterre où elle s'est cassé la mâchoire elle est bien revenue en fin de saison Grand Vévelle Game ça se joue à 10 cm maximum c'est vraiment elle revient bien et Vibes Vibes commence à se faire un peu de soucis aussi elle est contente elle le disait aussi en conférence de presse après Grand Vévelle Game qu'elle était contente d'enfin d'être challengée enfin oui elle est une patte au dessus de tout le monde c'est pas de sa faute mais après oui il y a Charlotte Cole aussi qui est intéressante au sprint on va pas parler d'elle sur le tour des flancs de Charlotte Cole mais c'est vrai qu'au niveau du sprint on sent quand même que la concurrence est en train de s'élever petit à petit ça commence à revenir ça redevient intéressant quand on sait qu'il va y avoir sprint quand on trouve une consonie encore qui fait aussi un podium à Grand Vévelle Game qui fait 4 milliards ça arrive la concurrence revient bon chez les françaises on voit qui on voit qui briller chez les françaises on va parler françaises et équipes françaises avec la FDJ Suez notamment il y a Kofidis qui sera au départ Arkea BNB Hotel qui sera au départ je crois que ce sont tac 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 oui ce sont les 3 équipes françaises au départ de ce Tour des Flandres qui va briller est-ce qu'il y a Margot Vigier qui sera aussi avec la Visma Lisebeck mais peut-être plus pour travailler pour Marianne Vos c'est la victoire Berthaud au départ pour Kofidis victoire Berthaud moi j'avais dit avant la saison des Flandriennes attention à elle elle peut pourquoi pas aller chercher quelque chose sur le Tour des Flandres et peut-être plus sur Paris-Roubaix j'ai l'impression que c'est plus Paris-Roubaix qu'elle va viser quand même la nordiste la championne de France tu penses que quelle est la meilleure chance française ou d'équipe française sur ce Tour des Flandres comme je disais précédemment victoire Berthaud top 10 top 10 c'est jouable le top 10 pourquoi pas ouais top 10 sur un Tour des Flandres top 10 sans problème sachant que la course de ses rêves c'est la semaine prochaine c'est Paris-Roubaix donc il y a l'intérêt à rester au même niveau de fort mais il faudra me passer encore le tout petit gap qui lui manquerait parce que sur Paris-Roubaix c'est pas une question de stratégie c'est une question de force tout simplement spécialiste de la piste victoire Berthaud on se souviendra aussi du championnat de France qu'elle a remporté c'était à Kassel en juin dernier si je me trompe pas c'était à Kassel c'était à Kassel un énorme championnat de France un énorme parcours très sélectif et elle l'avait remporté de main de maître je suis dans le nord actuellement j'ai été faire le circuit cette semaine j'avais oublié qu'on pouvait rouler à 3 km heure dans la montée finale du championnat de France je pense que les cyclos du coin savent de quoi tu parles elle avait survolé ce championnat de France elle est capable d'être là quand il y a une grosse sélection elle est capable de faire la course donc attention à elle à victoire Berthaud Audrey Cordon-Ragot avec Human Power elle peut tenter avec un mouvement de course aussi d'être dans la bataille elle peut tenter elle va tenter parce qu'elle aussi son objectif c'est Paris-Roubaix sur le papier elle a une grosse équipe aujourd'hui elle a une grosse équipe où elle sera leader ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps qu'elle soit leader unique dans une équipe elle a de quoi l'entourer et elle peut la Human Power elle peut en cas de sprint si elle arrive à passer aller chercher un bel access site avec Lily Williams l'Américaine Lily Williams FDJ Suez la meilleure carte pour toi Julien on va terminer ce podcast avec l'FDJ Suez pour l'instant ce qui est annoncé au départ Guadzini Adeguest Lia Curinier Amber Crack Gladys Verus Wild et Jade Vielle qui aura la meilleure carte ? ça va se jouer entre les deux néerlandaises je pense entre Lush Adeguest et Amber Crack qui seront les coureurs à mon avis protégés Victoria Guadzini si elle arrive à bien passer les bosses comme elle réussit parfois ça peut aller vite au sprint ça peut aller chercher un top 10 si ça arrive au sprint attention à Jade Vielle pour moi qui recommence à faire du Jade Vielle c'est à dire à être performante être attaquante à la guerre tout le temps on retrouve la Jade Vielle de quand elle était championne de France en 2019 Jade Vielle qui avait remporté le titre national 3ème l'année dernière sur les championnats de France qui n'a pas forcément eu de gros résultats sur cette campagne de Flandrienne mais qui tu le dis et bien on recommence à avoir un tempérament offensif à voir on n'a pas cité un nom Puck Peters c'est pas chez les équipes françaises chez Fénix de Caninck Puck Peters ça peut être un parcours taillé pour elle aussi tout comme allez aussi une Chérine Van Androoy les deux spécialistes des hivers surtout que Puck Peters voudra certainement mettre un point d'honneur à clôturer sa saison sur route avec une très belle performance c'est sa dernière course sur route avant de basculer sur les Jeux Olympiques c'est sa dernière course sur route avant le projet Paris où elle fera plus que du VTT jusqu'aux Jeux Olympiques Julien merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cette présentation du Tour des Flandres voilà on va nous présenter le Tour des Flandres hommes et femmes pendant une bonne quarantaine de minutes un peu moins de 40 minutes vous avez tout ce qu'il faut pour regarder la course avec les infos en tête Julien merci beaucoup merci Guillaume merci à tous d'écouter Vélopodcast je te laisse citer FP oui je n'ai plus en tête Vélopodcast c'est c'est comme au bar sauf que Vélopodcast c'est gratuit c'est gratuit exactement toujours les grands penseurs tu vois je l'avais dans un coin de ma tête mais maintenant que ça me revient en fait c'est l'ordre Vélopodcast c'est comme au bar on se sert mais vos podcasts c'est gratuit c'est comme ça vous servez vous écoutez la partie que vous voulez vous écoutez ce que vous voulez en tout cas merci beaucoup d'être toujours aussi nombreux et nombreux à nous écouter sur toutes les bonnes plateformes d'écoute Apple Podcast Spotify Deezer notamment n'hésitez pas à mettre 5 étoiles à nous référencer afin d'être bien classé les scores sont super on est en passe aussi allez on continue à s'abonner sur la chaîne YouTube de Vélopodcast et à faire tourner parce qu'on va aller normalement atteindre les 1000 abonnés cette année sur la chaîne YouTube donc merci beaucoup à toutes et à tous de nous suivre toujours aussi nombreux d'être fidèles à Vélopodcast en 2024 Julien merci beaucoup bon tour des Flandres on va regarder ça on va suivre ça et on va monter en puissant jusqu'à Paris-Roubaix on a hâte déjà d'aller au Grand Prix de l'Esco mercredi le championnat du monde des sprinters et après dans la nuit de vendredi à samedi on ne va pas dormir beaucoup parce que c'est la veille de Noël pour nous c'est Paris-Roubaix Sous-titrage Société Radio-Canada